Bonsoir, chers amis. Premièrement, aux organisateurs et organisatrices, je veux vous remercier de m'avoir inclus dans la programmation de votre activité pour rendre hommage et reconnaître l'excellent travail d'un ancien de l'École Clément-Cromier. À l'audience, merci de vous être déplacé ce soir pour commémorer un des nôtres, un des vôtres, un homme extraordinaire, M. Roland Collet. Roland a toujours travaillé avant tout pour sa communauté et les gens de son patelin. Il a toujours porté sa couleur avec fierté. En aucun temps, Roland s'impliquait pour recevoir des prix, mais plutôt pour sa passion et son besoin d'aider les autres. Beaucoup de sa contribution se sont faites au niveau du sport et de la jeunesse. Roland est un bénévole dévoué. En cette année olympique, Roland, tu mérites la médaille d'or. Mais comme je ne suis pas membre du Comité international olympique, je ne peux pas t'offrir la médaille d'or. Cependant, je veux, au nom du Sénat du Canada, te remettre la médaille du 150e anniversaire du Sénat. Pourquoi sa médaille? Ces médailles? Les médailles sont décernées aux Canadiens et les Canadiennes qui sont actifs dans leur communauté et qui, grâce à leur générosité en temps, leur dévouement, leur bénévolat et leur travail acharné, font de leur ville, de leur communauté, de leur région, de leur province ou de leur territoire, des endroits où il fait bon vivre. Chers amis de Roland, c'est pour moi un grand plaisir de remettre la médaille du Sénat, du 150e anniversaire du Sénat canadien à Roland-Colette. Roland, tu es, tu es, tu as donné de ton temps, de ton énergie pour aider la famille, les aînés, les jeunes de toutes les communautés de ta région. Tu es une personne extraordinaire. Ce qui te distingue le plus, c'est les cinq lettres extra. Le Sénat canadien veut te dire merci de ta générosité, de ton dévouement et reconnaître dans ton leadership, dans tout le domaine que tu as été impliqué et te le reconnaître. Tu as fait de notre région, de notre province et de notre pays un meilleur endroit, Roland, pour vivre, un meilleur endroit pour travailler, un meilleur endroit pour élever nos enfants et aussi un meilleur endroit pour tendre la main aux plus vulnérables. En terminant, à titre de sénateur du Nouveau-Brunswick au Sénat canadien et à mon nom personnel, je veux te dire merci pour ta grande contribution. Chapeau levé. Tu as gagné tes épaules. Maintenant, je veux te présenter, permets-moi de te présenter, au nom du Sénat du Canada, la médaille. Merci et bonne soirée, mon ami Roland.